Bonjour à tous, Jean Hamon, agriculteur à Montadès, sur le canton de Lombes, dans l'est du département. Sur une exploitation céréalière, polyculture et levage, je vous expliquerai l'élevage plus tard, de 200 hectares, c'est que, comme vous le voyez sur l'écran, il y a 31 ans, chez moi, il y a eu la finale nationale du championnat de France de Labours. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas être têtu. Donc maintenant, ça, j'ai fait une croix dessus, mais bon, c'est l'historique de l'exploitation. Quand mon père, on lui avait proposé ça à l'époque, il l'avait accepté. Donc c'était un événement national dans le Gers, c'était pas trop mal. Donc ça, c'était il y a 31 ans, et maintenant, on a complètement changé d'optique. Je ne sais pas comment ça marche, ce truc, mais si, c'est bon. Donc voilà, moi, pour mes habitudes que j'ai changé, enfin, pourquoi j'ai changé mes habitudes ? C'est parce que j'ai pris conscience, à un moment donné, par l'intermédiaire d'une personne que je vais présenter après, que j'ai écouté, qui m'a remis l'agronomie à l'ordre du jour dans ma tête. Parce que je me suis aperçu, déjà, qu'en laborant, qu'en travaillant traditionnellement, au bout d'un moment, la matière organique disparaissait de plus en plus dans le sol, on faisait des analyses, et puis ça ne remontait jamais. Donc j'ai toujours cherché dans ma tête comment faire remonter le taux de matière organique, et j'avais du mal à trouver. Et après, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on travaillait beaucoup moins, et ça, ça me va. Parce que moi, je travaille, mais je me porte. Enfin, je pense que je ne suis pas tout seul, dans le cas. Et donc, quand j'ai vu qu'on pouvait travailler moins et produire toujours autant, ça, ça m'intéressait. Donc je me suis lancé là-dedans, en 2000... Enfin, la réflexion est partie de 2006, et je me suis vraiment lancé en 2007, où c'est que là, j'ai complètement arrêté le labor. Voilà l'homme qui m'a fait changer. C'est Frédéric Tomant, agriculteur en Sologne, et président de l'association base biodiversité, agriculture, sol et environnement, que j'ai écouté lors d'une conférence, et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, des fois, on dit qu'il y a le coup de foudre. Là, ce n'était pas le coup de foudre, c'est une lumière qui s'est allumée. Donc, c'est lui qui m'a fait changer, dans ma tête. Donc après, je me suis abonné à la revue TCS, où c'est qu'il y a plein de témoignages d'agriculteurs qui pratiquent ce genre. d'agriculture, donc on apprend beaucoup dedans. Après, il y a plein de liens que j'ai petit à petit. Ça, c'est les premiers. Le site de l'agriculture et de conservation sur Internet, où j'ai consulté pas mal de choses, pour apprendre beaucoup de choses. Après, l'association base. Et pour finir, l'association à hausses et sols, dont je suis administrateur, dont le président est M. Roger Béziat, agriculteur à Venerc, à la Haute-Garonne, que j'en parlerai plus à la fin, là, de l'association. Et après, bon, c'est ça, c'est les liens que j'ai eus au démarrage de ma réflexion. Mais maintenant, il y a l'IAD par M. Conrad Schreber. Il y a plein d'autres... Il y en a beaucoup de choses. Donc, les moyens que j'ai mis en oeuvre pour faire cette technique, j'ai commencé par réduire la profondeur du travail de sol, comme le disait Mathieu tout à l'heure. Je me suis aperçu que ça ne servait à rien d'aller chercher les Chinois pour travailler. On a des bébêtes qui vont faire ça pour nous. Donc, de suite, on a relevé la profondeur du travail de sol. Au démarrage, bon, c'est sûr que de la charrue à 25 ou 30 centimètres, on est passé à du chiselle ou du fissurateur à 15, 20. Et très, très vite, j'ai arrêté ça et je suis passé en très superficiel. Je suis passé à 4 centimètres, 4-5 centimètres de travail de sol, juste préparation de lits de semences, quoi, et semi-direct. Mais le plus grand point, c'est l'implantation des couverts végétaux. Ça, quand on parle dans cette réflexion, celui qui parle semi-direct et qui ne parle pas de couverts végétaux, je ne sais pas, mais moi, je ne sais pas faire. Le couvert végétal, c'est ce qu'il faut faire quand on est en réduction du travail de sol. Parce que, comment dire, on remplace le travail mécanique par le travail des racines. Et en plus, avec la matière organique qu'on réintroduit dans le sol par la matière végétale que produisent les plantes. Donc ça, c'est un point très important. Et moi, ma réflexion est partie à partir du couvert végétal et on a adapté tout sur le couvert végétal. Et puis après, on a mis en place une rotation, comme disait Mathieu dans le résultat du Casse d'Art. On a mis en place une rotation. Bon, moi, chez moi, il y a une partie irrigable et une partie non-irrigable. Donc j'essaye de faire deux rotations différentes. Un jour, dans un profil cultural qu'on a fait chez moi, on a fait des trous à 1,20 m ou 1,30 m de profond avec la pelle mécanique. Et après, on a regardé un peu ce qui se passait dessous. On s'est aperçu... Où c'est que ça marche, ça ? Voilà. On s'est aperçu de ça, là. J'avais cette hauteur de terre qui était pour la plante. Et ça, encore qu'on arrive à avoir des racines, mais bon, ça, dessous, là, les racines, elles s'arrêtaient là, quoi. Et ça, j'ai dit, ça, je n'avais plus à me voir. C'est fini. Donc on a arrêté tout ça. Voilà mon élevage. Je suis éleveur de verres de terre. J'essaye d'avoir un maximum de population de verres de terre parce que quand on connaît ce que fait un verre de terre dans le sol, la charrue, je l'ai vendue. Parce que lui, il me bouffe la matière organique qui ne coûte rien. Ça, c'est un élevage. Ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas chiant. Le matin, l'après-midi, le soir, vous pouvez aller les voir. Ils ne vous emmerdent pas. Ils ne vous reclament pas à manger, pas à boire. Ils se débrouillent tout seuls. Ils ne bouffent pas de carburant. Ils ne bouffent que de la matière organique. Donc ça, c'est très intéressant. Donc moi, j'essaye d'avoir un maximum de verres de terre qui vont travailler le sol à ma place. Par contre, ça, je ne veux plus le voir non plus. Ça, en ce moment, dans n'importe quelle région française, on voit pas mal de choses comme ça. Et ça, j'ai dit non, stop. Ça, il ne faut plus ça. Donc pour éviter ça, il faut couvrir le sol. Si vous ne couvrez pas le sol et que vous travaillez même... Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je regarde ton t-shirt. Tu veux le même ou quoi ? Pour éviter l'érosion, il faut couvrir le sol. Parce que quand vous apercevez qu'il y a un sol qui est couvert, c'est facile à s'apercevoir. Un champ qui est en blé, un champ qui est en tournesol. Au printemps, il y a un orage, il n'y en a qu'un qui part. Rien de la terre, le deuxième, il ne part pas. Le blé, je n'ai jamais vu de renvénement dans le blé, mais dans du tournesol qui vient d'être semé, souvent. Donc ça, on a dit stop. Donc il faut couvrir le sol. En couvrant le sol, on évite ce problème-là. Après, le matériel que j'utilise, moi, sur l'exploitation, donc ça, c'est mon cas personnel. Il ne faut pas en faire une généralité, parce que moi, je travaille avec ça. Je présente ce que je fais chez moi. Premier investissement de tous ceux qui veulent se lancer, c'est ça. Ça, ce n'est pas cher. C'est à porter de tout le monde. Le premier quinquahier, vous allez trouver ça. Vous achetez ça et après, vous prenez vos deux jambes et vous faites le tour dans les champs. Et vous faites les trous. Mais des trous 30 cm, ça suffit. Et on voit déjà de suite ce qui se passe dans le champ. On arrive à 30 cm, on arrive à la profondeur de la bourre et on sait ce qui se passe. On voit l'activité du sol, s'il y a de l'activité ou pas. Après, ça, c'est chez moi. Donc après, ça, c'est le matériel qu'on a, nous, à la maison. Donc, c'est moi semi-direct pour semer dans du couvert végétal. Donc, on seme en direct. On laisse toute la matière organique dessus et on seme le blé dans le couvert végétal. Et après, ça se débrouille tout seul. Après, j'ai cet outil-là qui n'est pas connu dans le sud-ouest, plus dans le nord de la France. Ça s'appelle une bêche roulante. C'est un outil, comme vous voyez, c'est des trains comme un style cover crop, mais bon, c'est des bêches au lieu d'avoir des disques, qui me permet de travailler le sol superficiellement de 2 à 4 cm. Et c'est un outil qui me sert à semer le blé, ça. Je sème les 3 quarts de mes blés avec cet outil-là et un distributeur d'engrais. Et à titre d'info, cette année, les blés qui ont été semés comme ça, je n'ai pas fait moins de 70 quants d'eau. Bon, mais ça, c'est une anecdote. Après, ça, c'est l'évolution de cette année. Les photos, elles vont en évolution. On a, avec mon fils, qui est présent dans la salle, on a fabriqué un outil devant le semoir monograine avec des disques couvreurs pour pouvoir semer des graines au semoir monograine au printemps, en semi-direct, dans du couvert végétal vivant. Je précise bien, vivant, qu'on n'a pas détruit avant de semer. Là, c'est des fèveroles où j'ai semé du maïs le 17 avril de cette année. Et les fèveroles, elles faisaient 1,10 m de haut. Et on a pu semer grâce à l'adaptation du matériel pour faire ce genre de travail. Donc on a des disques couvreurs devant l'élément semeur. L'évolution des couverts végétaux sur l'exploitation. Je vais parler beaucoup de couverts végétaux parce que c'est ce qu'il faut faire. En 2008, c'était ma deuxième année de grosse expérience couverts végétaux. Là, sur cette photo, c'est un couvert végétal de fèveroles, fèves, avoine, semé en direct au mois d'août et que j'ai laissé jusqu'au printemps pour semer du maïs dedans. Donc ça, c'était le début, là, j'avais pas trop d'expérience. Et on a appris au fil des années. Deuxième année, ce couvert-là, Biomax, où c'est que là, j'avais mélangé 11 espèces de plantes. Tournesol, Facélie, Vesse, Trèfle, Feverol, je sais même plus ce que j'avais mis. Tous les fonds de sacs, par là. Et ça m'a fait un couvert avec une grosse biomasse, jusqu'à 7 tonnes de matière sèche. Vous savez que vous avez vu le semoir de semé direct tout à l'heure. Je se mets dans ce couvert-là. Voilà. En 2010, ici, j'ai essayé, suite à des réflexions, parce qu'après, avec Agrodoc, on a travaillé beaucoup. Parce qu'Agrodoc, il faut en parler aussi, parce que c'est un organisme qui est le pionnier dans le Gers, il me semble, sur ces techniques-là. Donc on a parlé beaucoup, et j'ai dit aux techniciens, ou à la technicienne, j'ai dit, si on essayait le sorgot, pourquoi ça serait... C'est une plante qui est adaptée chez nous, qui pousse sans trop d'eau, et qui a un pouvoir racinaire. D'ailleurs, tout le monde le dit, que le sorgot, ça tire... Donc j'ai fait du sorgot en couvert végétal, où c'est que j'ai semé des fèvres là-derrière, en direct. Et c'est vrai qu'au niveau structuration de sol, le sorgot, là, il faut y aller dedans, quoi. Et en 2011, on a commencé à faire des fèvres rôles en pur, pour des semis de printemps. Donc là, c'était pour du soja. Et les fèvres rôles se met à 120-130 kg, détruites au dernier moment. Et on a semé dans la foulée le soja dedans. L'évolution de cette année, dont je parlais tout à l'heure, là, c'est le couvert qui a été semé en octobre 2012. Ça a été passé un coup de bêche roulante, que vous avez vu tout à l'heure, en déchômage sur du blé. C'était précédent blé. Et au mois d'octobre, j'ai semé 150 kg de fèvres rôles en semi-direct. Je suis revenu au printemps. De là, ça, c'était la photo, elle est au mois de janvier. De là, je suis passé au semi, directement. Donc vous voyez la hauteur des fèvres rôles par rapport aux roues du tracteur. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'outil que l'on a mis devant le semoir, il est là. Et là, il y a les disques ouvreurs devant le semoir. Donc j'ai semé directement mon maïs dans la fèvres rôles avec un engrais localisé sur la ligne semi-1846. Un mois après, le maïs, il était comme ça. Elle était deux, trois feuilles. Avec les fèvres rôles, par contre, il faut que je dise, on y a passé un coup de rouleau traditionnel dessus pour complètement les mettre au sol. Donc un mois après, il était à deux, trois feuilles. Et deux mois après, on me voyait presque plus dedans. Et moi, je n'ai pas pris des photos récentes, mais là, maintenant, on ne voit plus le tracteur dedans. Voilà. Donc après, on a mis en place, comme je disais tout à l'heure, deux rotations. Donc sur les parcelles irrigables, on est en soja blé couvert végétal maïs. Ou soja blé colza semences couvert végétal maïs. Ça donne ça. Et toujours, avant une culture de printemps, j'implante toujours un couvert végétal. Et sur les parcelles non irriguées, je suis en fèvres rôles, blé orge, couvert végétal, tournesol ou sorgot. Suivant comment ça se présente, on s'adapte. Bon, c'est des rotations qui ne sont pas extrêmement longues. Mais bon, après, pour allonger plus, il faut réfléchir plus aussi. Donc les recettes pour réussir cette technique, comme disait Mathieu tout à l'heure, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pour moi, mais on ne peut pas généraliser. Il y a quelques points qu'on peut dire, qu'on peut informer les gens, mais il n'y a pas de recettes. Tous les ans, ça change. Tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui est dans la salle, qui fait ça depuis plus longtemps, Pascal. Et puis, cette année, vu les conditions climatiques, ce qu'ils faisaient d'habitude, ça n'a pas marché cette année, ou mal. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il faut travailler beaucoup avec les couverts végétaux, ce que je ne fais que dire. Ça, c'est très important. La patience aussi, c'est très important. Parce que, moi, ça fait, depuis 2007, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Il y a eu pas mal de bas aussi, peut-être plus que des hauts. Et il ne faut pas perdre patience, parce que c'est le temps qui fait les choses. Et il faut se remettre en question pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché. Il ne faut jamais forcer la nature. Si ce n'est pas bon, on ne peut pas aller dans les champs. Malgré la date avancée, comme cette année, cette année, c'est l'année atypique pour ça. On n'arrivait pas à rentrer dans les champs parce qu'il pleuvait tout le temps et tout. On ne faisait pas du bon boulot, il ne fallait pas y aller, il ne fallait pas y aller. Le problème, c'est qu'on ne savait pas quand il fallait y aller. C'est ça, le problème. Donc, c'est dur, mais bon, il ne faut jamais forcer la nature. Un point aussi important, il faut gérer le trafic sur les parcelles. Il ne faut pas aller se promener avec les bennes n'importe où, n'importe quand, surtout cette année. Mais j'ai pensé beaucoup, cette année. Bon, moi, ce n'est pas mon cas parce que ça, ça n'arrive pas chez moi, le pressage de paille. Ceux qui vendent de la paille, qui sont les andins. Moi, je me suis dit, cette année, les types qui vont passer avec des presses et un tracteur, ça fait 20 tonnes dans le champ, ça. Plus les tracteurs qui vont enlever les bottes de paille, plus les tracteurs qui vont faire les paillères, la structure, les vers de terre, ils vont être asfixiés. Bon, après, les éleveurs, il faut adapter. Les éleveurs, ils n'ont pas trop le choix non plus. Donc, après, on s'adapte en fonction de son métier. Et un problème aussi, enfin, un problème qu'il y en a un, mais il faut vivre avec, c'est les limaces. Donc, il faut apprendre à les gérer ou elles nous gèrent. Je ne sais pas, mais bon, c'est difficile. C'est difficile, surtout cette année, en année humide. C'est que quand vous allez découvrir Géto, vous faites une maison pour les limaces, quoi. Donc, on y arrive, on y arrive, quitte à ressemer, tant pis, mais bon, on y arrive. Mais bon, il y a des solutions. Après, bon, moi, je vous ai présenté ce que je fais chez moi, avec ce que j'ai chez moi, ce que j'ai acheté et tout. Mais tout le monde peut se mettre à faire ça avec le matériel traditionnel de ce qu'il a chez lui, quoi. Il n'y a pas spécialement de matériel. On n'est pas obligé d'acheter, d'investir énormément en matériel, quoi. Avec une rotative, un cultivateur, un cover crop, je ne sais pas, n'importe quoi. On peut faire la technique, on peut la mettre au point, sans problème. Au niveau de mes itinéraires techniques, bon, je ne me suis pas trop étalé, parce qu'on n'en finirait pas, sinon. L'approche du sol est complètement différente. On ne réfléchit plus du tout, du tout, du tout, pareil qu'avant. On n'a pas la même réflexion. Par contre, au niveau des suivis des cultures, on n'a rien changé, quoi. Le seul point où on a changé, que j'ai noté là sur la diapo, c'est l'utilisation des désherbants. Quand on sème dans du couvert végétal, les désherbants racinaires, bon, ça ne marche plus, quoi. Parce que poser du désherbage sur de la végétation, ça ne marche pas au niveau des racines. Donc, on est passé beaucoup en désherbage foliaire pour les cultures à printemps. Et le gros point, c'est la diminution de consommation de gasoil. De 120, 130, à peu près, peut-être 140, à l'époque où c'est qu'on travaillait le sol, en décompactant, en labourant, et tout ça. On est passé à 70 litres de gasoil, moisson comprise, hectares. Et ça, c'est... Bon, moi, je suis content quand je ne vois pas le camion du fuel venir me livrer à la maison. Après, un autre point. Bon, je suis administrateur à Arbeil Paysage aussi. Monsieur le directeur, là, il sort, il m'a briefé. Il m'a dit, il faut que tu... Donc, on va lui faire plaisir, autrement, il va faire la gueule, encore. Donc, je plante des haies aussi chez moi, mais des haies, où c'est qu'elles ne m'embêtent pas, quoi. Les haies, je les mets au bord d'un champ, je les mets au bord d'un fossé. On adapte, quoi. Et ils ne nous embêtent pas. Et c'est très important pour la vie des petites bébêtes qui nous entourent, quoi. Autant que ce soit les oiseaux, les insectes, le gibier, tout, quoi. Enfin, c'est pour ça. Donc, voilà. Ça, c'est une haie plantée il y a, je ne sais plus, 8 ou 9 ans. J'avais des problèmes où j'ai mis cette haie. Derrière cette haie, là, il y a la route et il y a un talus. Un foie qu'un fossé. Et le champ au-dessus, quand il y avait de l'eau, bien sûr, ravinement. Et hop, le talus, à chaque fois, il y avait l'équipement qui venait. Et hop, il faisait péter du talus parce qu'il raclait pour nettoyer la terre. J'en ai eu marre de voir ça. Donc, j'ai pris contact avec Arvres et Paysages. J'ai dit, je veux planter une haie. Donc, on a planté une haie. Et en plus de la haie, j'ai fait une bande enherbée pour vraiment caler tout. Et bien, depuis que j'ai fait ça, le talus, il ne part plus. Le talus, il reste sur place et les poussées chaussées ne viennent plus ramasser la terre. Donc, au maximum, j'essaye de faire ça. Là, cette année, j'ai encore un projet. On va continuer à planter. Donc, ça, c'est important aussi. Mais la haie, là, elle ne m'emmerde pas. Moi, j'ai le champ en haut. La haie, elle ne m'emmerde pas. Elle est au bord du champ, tout. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des prunes. Donc, on peut aller manger les prunes. Ça, c'est intéressant. Donc, voilà. En conclusion, après 6 ans de technique que j'essaye de mettre en place parce que je ne suis pas au point loin de là, je vois beaucoup l'évolution du sol au niveau de structuration. L'expérience du maïs que je vous ai fait voir tout à l'heure sur la diapo, c'était une parcelle où c'est qu'on avait des difficultés parce que c'est des parcelles irrigables. Donc, on arrose régulièrement et on avait des difficultés. Des fois, ça ne voulait pas venir comme il faut. Et cette année, quand j'ai semé mon couvert de fèveroles dans cette parcelle et qu'au printemps, j'ai vu les fèveroles, mais uniformes, uniformes, comme si on ne voyait pas une différence au niveau du terrain. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon, dessous, ça y est, ça marche. Et quand je vois le maïs maintenant, pas peur. Donc, ça, c'est une évolution. Bon, après, on voit le développement de la faune sauvage qui vient aussi. Je revois, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois du faisant sauvage, puis du faisant lâché qui niche et qui se reproduit. Ça, ça me plaît. J'étais chasseur, je ne suis plus trop, mais bon, j'ai autant de plaisir à regarder la faune que de la tuer. Et tous les auxiliaires qui viennent, qui sont dans le sol et tout. Bon, bien sûr, on cultive, on essaye de conserver la vie dans le sol. Ça s'appelle la conservation du sol. De toute façon, on conserve tout. Autant le topin que le ver de terre. Malheureusement, le topin n'est pas trop coupé avec, mais bon, il faut faire avec. Après, il n'y a pas de recette miracle pour mettre cette technique en place. Il faut laisser le temps au temps. Donc, au bout de 7 ans, je fais encore des conneries, encore cette année. Mais je crois que c'est tous les ans, ça. Et puis, il ne faut pas, sur un échec, il ne faut pas reculer. Il y en a, au bout de 2, 3 ans, qui se lancent là-dedans. S'ils trouvent que ça ne marche pas, on revient en arrière. Mais quand on revient en arrière, on redémolit tout ce qu'on a, le peu de bénéfices qu'on a pu faire au démarrage. Et ça, il ne faut pas, quoi. Il faut s'entêter, il faut continuer. Un jour ou l'autre, ça paye. Un jour ou l'autre, c'est obligé que ça paye. Ça ne peut que marcher. L'érosion, j'en ai parlé, beaucoup moins. Et la situation économique de l'exploitation, comme certains pourraient le croire, ou qu'on entend dire par personne interposée qu'on va bouffer la grenouille, je suis désolé, mais bon, moi, pour l'instant, sortir les comptes, tout va bien, quoi. Pour finir, ça, c'est vraiment un aparté par rapport à l'exploitation, mais on fait aussi ça. Et ça, je voulais vous le faire voir, parce que il y a certains jardiniers qui n'ont pas l'habitude de voir ça, parce que moi, je fais du jardin, mais le motoculteur, je ne sais pas où il est. Donc, mon jardin, c'est ça. Avec toute la famille, on fait ça. On couvre le sol avec des févéroles l'hiver. Toujours pareil, couverture végétale. Soit par du fourrage, il faut couvrir le sol. La couverture du sol, c'est une maison avec un toit. Et si vous sortez le toit à la maison, comme ici, par exemple, on fait La Réunion cet après-midi ici, il fait 35 degrés, on vous vire les tôles là-haut, vous n'allez pas rester longtemps ici. Mais les vers de terre et tout, c'est pareil. Si vous ne leur couvrez pas la tête, ils se barrent. Donc, pour le jardin, on fait pareil, on met les févéroles, on plante des patates sous du foin, on n'enterre pas les patates, on met les patates, on met du foin sur les patates, on bute les patates avec du foin, on récolte les patates sous le foin, on fait des tomates au bout d'un fil, des courgettes, voilà. Voilà, ça fait réfléchir des fois. Mais là, on ne s'embête pas, il n'y a pas d'air, on ne bine pas rien. Non, ça me plaît le jardin comme ça. Pour finir, je vais parler de la hausse et sol, l'association qui a été montée par des agriculteurs de la Haute-Garonne et de l'Ode au démarrage, il y a trois, enfin, je ne sais pas, six ou sept ans, ils se sont mis, et puis l'association est née il y a trois ans, où ils se sont regroupés, parce qu'ils étaient plusieurs agriculteurs qui étaient dans la technique, et ils se sont regroupés pour monter l'association, dont ils ont pris des agriculteurs du Gers, enfin, en l'occurrence, j'étais le premier à adhérer avec eux. C'est une association qui est basée, le siège est basé à Muret, et le président est M. Roger Béziat à Venerc, dont je suis administrateur. Donc si, dans l'assistance, vous pouvez aller consulter, il y a un... Merde ! Il y a un site internet, il y a un site internet et une adresse e-mail, où vous savez que vous avez plein de choses à voir, on est une cinquantaine d'adhérents pour l'instant, mais bon, ça démarre, on espère avoir de plus en plus d'adhérents. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada